yo les petits potes on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure en cluster pvp du coup je viens d'acheter aberration enfin il ya très peu de temps j'y suis encore jamais allé et popo avait envie de me montrer comment faire une tournée métal en masse sur aberration du coup c'est l'objectif d'aujourd'hui aujourd'hui on va faire un épisode aberration et si on a le temps on va se faire le boss le rockwell donc voilà je l'ai jamais fait lui non plus et puis on va découvrir tout ça allez go bon du coup on se fait un petit kraken ou quoi un petit kraken qu'est ce que je dis comme connerie on se fait une petite tournée métal avec le carquinos tu me montre comment on fait du métal en masse sur aberration je vais prendre des fléchettes tranquillisante au cas où l'on qui prend l'ankylosaure en cryo s'il te plaît je prends l'ankylo qui se trouve là bas en cryo et tu me rejoins sur aberration il faudra qu'on te fasse une lumière moi j'en crois enfin donc pour l'instant j'en ai une c'est pas très grave tu vois là allez go bon alors portal easy est apparaître c'est la première fois que je vais voir des images d'aberration il ya des tremblements de terre moi je vois hallucinogène manga je suis défoncé à la mutation ah oui l'habitation voilà à ça y est donc il faut pas marcher sur les champignons là il faut éviter il y en a qui peuvent nous tuer ah je suis encore défoncé putain de merde ah mais je vais finir par crever bah oui il n'y a pas ces champignons dans le biome d'aberration sur valguero non les biomes d'aberration soit pas puissant tranquille le vrai aberration s'il te plaît là c'est à moi de de pas me rater parce que là on est en zone tranquille après tu es une zone moyenne et une zone dangereuse nous on va en zone moyenne d'accord donc c'est une zone où tu es obligé d'avoir une lumière avec toi sinon tu attires tous les tous les namless moi j'en ai fait une tout à l'heure j'ai une petite chèvre rouge donc ça suffira pour nous deux pour l'instant mais il faudra t'en faire une ou alors on t'en fait une on verra je sais même pas c'est quoi un namless namless c'est ce qui attire les reapers et merde j'en étais sûr on est défoncé tous les deux t'inquiète et qu'on est arrivé ah mais moi je vais crever là c'est pas grave c'est pas grave on est à côté là c'est bon tu peux là tu peux crever maintenant on s'en fout ok on est arrivé on est chez nous vas-y descend j'ai la tête qui tourne mon gars alors en fait comme dans ce biome là il ya tu m'étales partout en fait je peux tout le temps de taper sauf que tu sais tu es très vite fou le poids mais avec le car qui tu t'en foutait de fou le poids il pourra toujours avancer d'accord en fait du coup tu peux aller en illimité en prendre en fait c'est pas que je suis imité c'est que là tu vois je peux avancer vas-y tape ça je suis là seul tu gardes que le mais ah oui c'est vrai que c'est pas grave mais au moins tu vois comment ça se passe ouais ouais puis je peux trier oui tu peux trier et ça tape tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et tu peux faire en illimité quoi bah jusqu'à ce que l'ankylosaure soit full stock mais en fait tu vas voir dès que je serais trop lourd je vais te montrer en fait tu as une technique parce qu'en fait soit en fait je peux toujours te prendre dans les pinces même si c'est même si on est trop lourd je peux toujours prendre les pinces sauf que je pourrai plus bouger comme d'accord mais comme les autres gino sauf que je pourrai faire ça là tu bouges voilà donc je te récupère ouais d'accord ou alors j'avancerai comme ça j'avance un peu je te chope je te lâche j'avance un peu je te chope je te lâche j'avance un peu je te chope et ça te fait avancer un petit peu par petit peu d'accord donc ça fait que voilà en gros le poids on s'en fout on pourra tout le temps tout le temps se débrouiller pour avancer vas-y tape 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 ça tape tout seul quand tu m'as dans les pattes c'est pour ça oui bah des fois je t'aurais pas dans les pattes ok je tape mon gars full métal voilà tu vois là voilà je suis trop lourd là tu vois je peux plus rien faire d'accord mais si j'avance un peu et que je te rechope hop tu as un peu avancé tu vois ouais ouais d'accord voilà après quand tu j'ai quand tu gères le carquis c'est un coup à prendre d'habitude maintenant donc voilà comment on fait le métal sur aberration ok carquinoz en kilos par contre faut tout le temps être au moins deux est ce que sur les serveurs classiques s'il tape tout seul quand tu l'as dans les pattes ah non 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 il faut être il faut être à l'aise à l'aise à il évolue à d'un point était de la me laisse là j'ai la lumière ça c'est ça les namless ouais c'est ça ah mais je connaissais pas c'est gai ça fait peur mais on peut les thèmes ça non ah ouais c'est dommage ça t'as deux techniques c'est toi tu enlèves ta lumière en fait c'est la lumière avec toi il pop pas mais si t'as pas lumière il pop et donc quand tu veux une reaper bah tu éteins ta lumière tu les laisses pop tu laisses pop et au bout d'un moment ils vont finir par appeler leur même nom donc la réper d'accord et la riche part ce thème bravo et la riper c'est pas la bestioles qui t'avale qui quoi qui t'avale qui te bouffe enfin je sais plus il faut ou qui te plante un truc dans le corps ou je vois il te met enceinte à kite dans saint de voilà c'est ça ah ouais d'accord mais ça ressemble pas du tout aux naim laissent non non c'est beau pour l'heure et ça ça fait quoi les tremblements de des fois tu peux te prendre des trucs sur la gueule et mourir non non ça ça donne du loup ah ouais ouais regarde il ya des cristaux bleus qui sont tombés par exemple là tu vois ah ouais des fois tu as du bois de la pierre des cristaux rouges attends je peux en prendre un oui là c'est une gemme bleue mais des fois ça ressemble à ça tout le temps mais des fois c'est autre chose que des gemmes bleus ah ouais ah non d'accord voilà c'est des perles et tout ah oui même ces gars est stylé c'est pas qu'en fait tu trouves plein de cadeaux à merde ça c'était des champignons qui va me tuer je croyais que c'était un truc à récupérer moins et pour pour rester aux champignons faut prendre les il faut se mettre les tenues anti radiation pour moi je le fais jamais parce que je prends pas les champignons en général maintenant que je connais la map par contre il est trop stylé l'ankylosaure irradié là ouais oh oui reste dans la boîte ah ouais je viens de rentrer il y avait un amless et oui t'as pas de lumière c'est normal mais ça pop direct comme ça devant ta gueule tant que t'as pas de lumière ça pop mais c'est abusé vas-y ça ok mais toi côté de la plante là celle là la plante là où je suis là reste à côté d'elle donc au bout d'un moment il faut ça c'est à côté de la plante elle va lâcher une graine mais j'en fais quoi de la graine tu la mets dans ton dernier slot en bas à droite et on va aller tamer une chèvre d'accord je croyais que je croyais que j'allais la mettre autre part voilà tu peux la mettre autre part attend 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 la graine elle est où là je la vois pas elle est où la graine là ah oui tu sais voler ou pas deux est-ce que tu sais voler voler j'ai jamais essayé ok allez plus haut allez plus haut attend mais je vais mourir là oui mais sur la base c'est pas grave ah merde ah peut-être pas sur la base mais pas loin en tout cas t'es mort où à côté de cristaux là c'est bon c'est bon je t'ai trouvé j'ai trouvé vas-y ressort de l'hautier et à ton corps qui est là laisse moi récupérer mon corps donne moi la graine s'il te plaît mais c'est pas toi qui est là mais si c'est toi qui l'a bah non pour jouer la graine mais pas tu m'as lié à tout pas je la trouvais pas t'avais à et du coup tu l'as ramassé non je l'ai pas ramassé oui si tu l'as ramassé c'est quoi ça serait pas à côté et je te jure tu verras la vidéo moi je te dis que tu l'as ramassé donc tout à l'heure je suis parti chercher une chèvre on n'avait pas la graine mais si tu l'avais ramassé je te dis je t'assure que je fais ça va je suis là ou tu l'as pas ben non je l'ai pas c'est pas grave à à la sortie une graine ok j'arrive oh tu l'as ramassé là bah oui je sais ah oui non mais après tu vas me dire que l'a pas ramassé comme ta lumière quoi pour elle s'éteint la lumière bah oui quand elle a plus de charge je savais pas moi ça tu m'as pas dit pour ça il faut les il faut les expédants en capacité de charge donc attend mais je l'ai jeté je crois là comment je fais je la récupère et après je fais comment jouer emote et clap jouer emote clap ah oui clap ah ouais mais je l'ai pas fait ça tout à l'heure oh merde bon ben pris pour voir qu'est ce qu'il y a un basilic un basilic je te mets à l'abri il arrive à l'abri de rien du tout il arrive tape le tape le tape le oh c'est toi des scelles toi ciel poison en l'aiseau du poison oh mais oh j'ai pris un champignon je vais mourir je suis dégoûté je vais mourir ça y est je reste à côté de toi comme ça tu récupères mon stuff dis moi tout bon en gros quand on va arriver dans l'arène ouais déjà tu penses à lui et la lumière tu penses à vérifier en tant qu'elle s'éteint pas si elle s'éteint tu la rallumes ok comment je vois quand elle est éteint ou pas ça se voit à l'écran oui ça se voit tu as un rond tourner regarde ouais ah oui effectivement oui ok donc il ya plus de lumière tu penses à la rallumer et donc en gros la reine ça fait un gros rond avec le boss au milieu et tout le contour c'est des tentacules d'accord et tiens et il ya un espèce de petit cheux une petite passerelle qui va jusqu'au boss nous on se mettra sur la passerelle d'accord et tu bougeras jamais de là d'accord je reste sur la passerelle et dès que ma lumière s'éteint je la rallume voilà tu auras les bouillons de cactus tu prends les bouillons de cactus dès que tu vois qu'il te reste une cinquantaine de secondes tu en reprends un autre il faut jamais tu te retrouves sans bouillon cactus ok d'accord et on va devoir faire à peu près je sais pas combien on va faire de vagues mais on va dire qu'il ya au moins de sept ou huit vagues à faire les deux premières vagues y aura pas de dino ouais à partir de la troisième vague il y aura des dino donc là ce sera très important de faire attention à ton bouillon de cactus ok les trois premiers tours les trois premières vagues on en prend quand même oui tu prends quand même parce que ce sera fait c'est pour ça que j'en ai pris 10 au moins on en aura suffisamment ouais oui largement ok au moins on aura pas de problème ensuite tout le contour il y aura des tentacules l'idée c'est de casser toutes les tentacules une fois qu'on a cassé toutes les tentacules le boss tombe par terre et on peut tirer sur le boss une fois qu'on a tiré suffisamment le boss se relève les tentacules réapparaissent on recasse les tentacules le boss retombe on tape sur le boss et cetera et cetera ok ok d'accord ok donc là où on là où on sera il y aura deux tentacules de chaque côté celle de gauche tu la tue pas tu la laisse tout en vie ok on casse toutes les autres d'abord moi je vais faire le tour tout seul j'irai faire le tour j'irai tuer toutes les tentacules ensuite je reviendrai une fois que je suis revenu on tape la dernière tentacule le boss tombe et on la se mate ensuite les tentacules reviennent celle de gauche on la touche pas on casse toutes les autres je reviens toujours le même recédé voilà ce sera toujours dans ce sens là d'accord bon il faudra que tu me montre c'est laquelle celle de gauche parce que là je visualise pas trop comment c'est foutu admettons ça c'est le boss la porte là ouais mais à gauche je connais ma droite et ma gauche après oui mais voilà en gros la tour a une passerelle comme ça jusqu'au boss c'est beaucoup plus grand évidemment et à partir du générateur à partir de là on peut faire tout le contour du boss eh ben les tentacules elle sera au niveau du générateur et nous on sera là et c'est toi qui répète les tentacules tu pourras m'aider de l'outil tu sais que tu peux toucher de l'outil tu m'aidera et sinon aussi tu les pètes avec quoi et que le fusil le pompe n'est pas plutôt pompe ok 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 d'accord pas de problème ok ensuite ça c'est pour la première étape à partir d'une certain nombre de vagues dans le boss varipop bon il y aura les genoux mais ça du moment que tu t'approches pas trop d'eux ça devrait bien se passer au bout d'un moment il ya des espèces de petites boules d'énergie qui vont apparaître et ces boules d'énergie sont en on va dire à tête chercheuse et elle te fonce dessus tu peux pas les éviter donc avec le pompe quand je te dis attention boule 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 tu cherches les boules tu tires avec ton pompe sur les boules ça les explose avant qu'elles nous touchent sinon ça va nous défoncer d'accord ok donc de loin la priorité quand elle est boule c'est de casser les boules d'accord pas les tentacules ok voilà en gros alors on a combien de points j'ai j'ai l'impression que j'ai bien compris j'ai bien cerné le truc quoi ok prêt prêt bah ouais prêt oh la la je stresse je commence à voir les mains moites et tout mon gars là let's go bon alors je te suis là on va sur la plateforme pour concours attend mais là je sais pas pop encore moi comment ça te va ben non je suis encore frise à la sapo t'es où la la vient la temps je frise un vas-y je suis là j'arrive mais il est immense voilà les boules boule 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 alors ça c'est bizarre normalement sont pas là à son je frise ok pour le butin il est vénère boule ok on est bon on a dit encore des boules bon cas c'est vous cassez vous toi ça fait ouais bah attend mais prends un peu comme si tu peux ok alors ça tu peux y arriver tout seul ouais pour la salle ce boss je le fais avec ma copine donc arrête moi je stress la boule basie boule boule à les recharges vite 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 il y en a une qui arrive là on est trop lent là on est trop lent ah ouais les tentacules tu vois celle-là tu peux la faire celle-là là bas il y a juste celle-là les tentacules tape leur dessus allez vite vite et fait gaffe aux boules évidemment il faut qu'on accède à l'autre côté toi fait le côté gauche mais pas la première attention les boules pas la première qui est la plus proche de moi elle se casse pas cette putain de tentacules mais les tentacules qui sont à mais c'est une tentacule sauf pas elle qui sent à l'extrémité mais celles qui qui sont pas raccrochés qui veut qu'ils font comme une queue pas celle qui s'accrochait à lui ouais ouais d'accord ok depuis tout à l'heure je suis à l'épaule depuis tout à l'heure je tirais sur une qui était accrochée à lui moi allez recharge putain de merde ok c'est les tentacules de là tout sauf c'est là boule ah oui voilà là ça marche ok je comprenais pas je tirais ça faisait rien j'ai tiré au moins dix balles pour rien dans c'était pas la bonne tentacule tu n'arrives pas à les toucher si 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 c'est bon là là j'enchaîne là j'enchaîne les tentacules mon gars ah bah elle est morte ça y est donc maintenant je peux tu penses que je peux atteindre l'autre là-bas là ah mais tu y tire dessus c'est oui oui je sais pas si je l'atteins moi ok j'arrive ok c'est bon j'ai compris le délire j'ai perdu un peu de temps au début parce que j'avais pas compris voilà quand on va casser la dernière tentacule lui va tomber son coeur va s'ouvrir fait une chère dans le coeur ok c'est dégueulasse vas-y tu peux commencer à la casser ok moi la base je tirais sur lui en fait enfin sur ses tentacules à lui go 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 le coeur ah ouais bizarre et recharge à peut-être qu'une seule un je dirais temps je sais pas je sais pas on verra bam boule 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 chan boule 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 allez 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 bon ça m'a rien fait tu l'a tiré ou c'est que ça m'a rien fait parce que je suis gars et résistant t'en enlevé une on sait où il n'a plus tant que tentacule tentacule elle elle est morte ah ouais mais il y a même les dinos qui te mettent enceinte là ok là c'est là où c'est les reaper là c'est la merde j'ai touché des reaper et il faut je fasse quoi là là vont foncer dessus là je peux je peux rien faire je peux que les attendre on perd du temps celle-là elle est morte ah ouais il y a plein de reaper ok viens avec moi viens avec moi j'arrive attends je recharge je vais me coller à elle soit prêt à tirer ouais go tiens 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 ok ok c'est bon ok c'est bon pourquoi les tentacules tentacule mais il me reste plus qu'une je tire dans la mienne vas-y 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 je cours je cours comme si ma viande dépendait c'est une reaper qui est pas loin là c'est bon si c'est le dernier coup là on est bien j'aimerais bien que ce soit le dernier je pense aller 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 recharge c'est bon on fait quoi oh putain on a un point de faire en restant en enregistrement au cas où on a juste à attendre là c'est bon ouais oh putain gg bah ouais gg à toi merci de m'avoir appris à faire ce petit boss mais bon ça fout la session mais ça va en fait il est assez simple surtout qu'on n'était que deux franchement l'aurait fait à trois on était tranquille bon les petits potes nous on va s'arrêter là j'espère que cet épisode vous aura plu on a fait full 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 aberration là on a vu ensemble l'astuce du carquinos pour récolter du métal sur aberration et on a fait le petit boss donc moi pour moi tout cet épisode c'était une première donc si vous avez kiffé lâcher un petit like un petit abonnement et puis on se retrouve bientôt ciao ciao ciao